Oui, oui, on a fait le match qu'il fallait. Je pense qu'ils se sont un peu impatientés en deuxième mi-temps. Ils ont cherché l'ouverture, mais on a su faire face et puis procéder par des contres de plus en plus intéressants. Et donc, je trouve qu'on a trouvé l'ouverture logiquement parce qu'on avait des situations très, très intéressantes. Et voilà, on a su en profiter, mais de façon opportuniste. – Des situations qu'on n'est pas bien exploitées en première étape. – Oui, c'est vrai, on a manqué de justesse dans ce qu'on appelle les avant-dernières passes ou les dernières passes. Pourtant, je trouve qu'on était dans la lignée de ce qu'on avait fait à Valenciennes sur le plan du jeu, mais on manquait de justesse technique sur nos derniers décalages. Et puis on les a trouvés finalement en cours de deuxième mi-temps. Mais je trouve qu'on a bien procédé. On a su faire en sorte de bien résister sans être acculé sur notre but, mais en progressivement, en trouvant des situations de contres de plus en plus évidentes. – Troisième victoire de suite, c'est intéressant. – Oui, c'est bien, c'est bien, parce qu'on a eu une période difficile, mais là, on se refait, on est sixième. Et dans ce championnat-là, si on arrivait à finir sixième, ça serait une petite fierté. – Une fin de saison en boulet de canon pourrait aussi encore attiser ses regrets ? Je crois que vous regardez le classement. Paul, vous êtes à neuf points de Sochaux. – Non, non, mais il n'y a pas de... Aujourd'hui, c'est trop tard. Moi, je ne regarde même plus devant. Non, ce n'est pas le souci. C'est... Oui, enfin, certains auront des regrets. Moi, moins que d'autres, sûrement. – Oui, non, c'est... – Vous savez, sur un championnat, vous êtes à votre place. Et on a commencé ce championnat avec beaucoup de joueurs qui débutaient. Et je trouve que, en tout cas, sur les derniers matchs, on a la démonstration qu'ils ont progressé et qu'ils forment une équipe aujourd'hui plus... plus performante qu'il y a quelques mois. – Et le but de Zarouna, c'est un joli symbole ? – Oui, on est tous contents pour lui, parce qu'il fait une saison prometteuse. Il s'est installé dans l'équipe. Il a la bonne attitude. Il est constant. Et je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'est pas contente pour lui ce soir. Parce que c'est quelqu'un qui a compris les efforts nécessaires pour devenir un vrai joueur performant, un vrai joueur professionnel. Et il se donne les moyens de réussir. Donc je suis content pour lui. – Son but, il intervient quelques minutes après ce début d'échauffement. – Oui, oui, oui. – Il aurait pu aussi, avec son jeune, un bon âge, perdre ses moyens. – Il faut qu'il fasse attention. Il va être provoqué parfois. Il faut qu'il reste tranquille. Mais quand même, quand on voit ces matchs, à la fois à Valenciennes et ce soir, on peut se dire qu'il est quand même sur la bonne voie. C'est un joueur qui devient performant, qui est consistant, qui anime bien la défense avec Pierre derrière. Donc c'est très prometteur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada